Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com Aujourd'hui je vais vous donner un truc infaillible pour un vrai commandement de proximité ou le cahier de rapport hiérarchique en 1000 milliards de fois mieux Mais avant vous êtes libre de recevoir mon super bonus des 3 outils qui vous permettent d'être plus serein dans votre commandement au quotidien Vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter pour être prévenu quand je fais un article, vous le recevez dans votre boîte email c'est comme ça, c'est gratuit Alors c'est quoi ce truc infaillible pour avoir un commandement, pour booster son commandement de proximité Ce truc infaillible c'est une feuille que vous allez prendre et sur laquelle vous allez mettre le nom de la personne et une colonne avec marqué signature Vous avez une feuille pour chacune des personnes que vous avez sous votre commandement et ensuite quand vous partez en mission, que vous faites un exercice que vous avez une activité à la fin de chaque mission ou chaque exercice qui est un petit peu important ça dure une semaine, deux semaines vous recevez tout le monde qui a participé à l'exercice et vous prenez sur votre ordinateur un fichier Word vous mettez le nom de tout le monde par exemple un Vigipirate ou Sentinelle ou je ne sais quoi et vous mettez le nom de tout le monde et en dessous de chaque nom, vous allez mettre de telle date à telle date au cours de la mission Vigipirate blablabla à tel endroit donc ça vous faites copier-coller pour tout le monde comme ça c'est la même chose pour tout le monde et vous continuez comme ça. Le soldat à tel a et vous donnez tous les côtés positifs et tous les petits trucs qui allaient pas au quotidien ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez dire les choses qui vont bien et vous allez dire les points à améliorer et vous allez fixer des contrats d'objectifs donc je vais vous prendre un exemple tout simple que je vais lire donc nom de la personne évaluée telle date est donc la phrase que je vous ai dit au début au cours de cette mission il a mis au point un point d'honneur à toujours être présent sur les rendez-vous qui lui étaient fixés il s'est de plus investi dans la vie courante de la section en veillant au confort de ses subordonnés et en prenant de nombreuses initiatives il a ainsi organisé un challenge sportif interne à son groupe grâce à toutes ces actions positives il a compensé le retard de réveil du début de mission vous avez dit toutes les choses positives qu'il avait fait vous avez insisté dessus vous avez pas oublié qu'il a été en retard et qu'il s'est pas réveillé un matin et en fait après vous imprimez et vous découpez, ça vous fait des petites bandelettes de papier et vous les collez sur les feuilles individuelles que je vous ai montrées tout à l'heure vous recevez la personne, vous lui lisez ça un peu comme une notation mais c'est moins formel qu'une notation et surtout vous y passez pas autant de temps qu'une notation et vous lui faites signer et voilà, et la fois suivante donc au fur et à mesure il va y avoir un, deux, dix petites missions qui auront été faites ou exercices qui auront été faits au cours de l'année et alors ça, c'est un gain de temps extraordinaire pourquoi c'est un gain de temps ? parce que j'en vois certains, j'en vois tout de suite certains qui vont dire, ouais mais ça c'est une perte de temps on va passer du temps à recevoir les gens et à écrire ça bah oui mais non parce qu'il y a plein de manières de gagner du temps avec ça tout d'abord, vous avez un point de situation avec vos subordonnés ce point de situation il fait que lui, il sait où est-ce qu'il en est et il sait où est-ce qu'il doit aller donc vous faites un petit ajustement et plus vous le faites souvent, mieux c'est et d'ailleurs vous le faites déjà vous le faites déjà à l'oral, en passant du temps et en discutant avec lui peut-être autour d'un café ou je ne sais quoi mais vous le faites déjà et bah là c'est encore mieux puisque vous l'écrivez voilà deuxième chose, vous avez une main courante une main courante de tout ce qui s'est passé et de toutes les choses positives et négatives et du coup, avec cette main courante vous pouvez faire des notations annuelles vous avez 10 missions ou 10 moments où vous avez reçu votre subordonnée et il n'y a que des trucs positifs bah le mec il va avoir une super notation il n'y a que des trucs négatifs là ça va être dur de lui faire une bonne notation donc vous allez lui fixer des contrats d'objectif dire qu'il y a tel truc qui peut encore être amélioré enfin vous allez faire vos notations mais avec un truc que vous avez écrit que vous lui avez communiqué et qu'il a signé donc au moment où vous le recevez en notation vous le recevez avec sa petite feuille de rapport hiérarchique individuel c'est comme ça que je l'ai appelé dans ma compagnie vous pouvez l'appeler la feuille magique moi je pense que c'est vraiment une feuille magique et c'est un outil extraordinaire vous l'avez dans son cahier de suivi ou dans son livret administratif ou dans son livret d'instruction enfin ce que vous voulez mais vous ne l'avez pas loin puisque vous l'utilisez souvent et quand vous le recevez en notation votre subordonnée vous lui lisez sa notation et puis s'il y a quelque chose à dire vous avez toute cette main courante avec tout ce qui est marqué dessus où vous avez certes pris la peine de le recevoir de le rédiger mais au final c'est un gain de temps sur l'explication et puis les gens sont droit dans leur vote ils savent où est-ce qu'ils en sont ils savent où est-ce qu'ils vont et vous avez tout à gagner à le faire une dernière chose qui est un point positif auquel je pense c'est si vous êtes muté normalement les mutations c'est au mois d'août vous êtes muté il y a votre successeur qui arrive et en octobre il doit faire les notations donc il a un mois pour se rendre compte de la valeur des gens et se faire un bon biné par les racontards bon ben ok sauf si vous lui avez laissé un truc carré ce qui évite de soit à vous à rédiger les notations trop en avance soit à re-rédiger quelque chose on n'était pas sûr de ce qui s'est passé c'est un travail que vous avez fait dès le début alors oui c'est une perte de temps si vous faites double travail mais si vous commencez maintenant et que vous ne travaillez qu'avec ça c'est sûr c'est un gain de temps voilà j'espère que cette vidéo vous a convaincu en tout cas moi je suis convaincu et je pense que ça se sent si vous pensez que ça a de la valeur n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin à la montrer à vos subordonnés à la montrer à vos chefs n'hésitez pas c'est comme ça que vous arriverez à faire changer les choses voilà je vous dis de toute façon à très bientôt dans une prochaine vidéo c'était Rodolphe de moncapitaine.com et puis on va voir c'est la fin de vue 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 Merci.